J'aimerais un de ces espaces-là que tu crées, et tu nous en as parlé beaucoup, c'est comment est-ce que tu peux agrandir ton espace de vie sans que ça soit dans ton enveloppe de bâtiment? Oui, donc c'est trop le défi, c'est que les gens veulent beaucoup de fenêtres pour avoir l'impression de vivre dehors. Ils veulent avoir des espaces de vie confortables et tout, je les comprends, je n'ai rien contre, sauf que de créer un espace qu'on vit dehors et confortable, d'avoir beaucoup de pieds carrés à l'intérieur d'une enveloppe isolée, qu'on cherche à optimiser le plus possible, c'est vraiment deux concepts qui vont à l'encontre l'un de l'autre. C'est pour ça que j'aime beaucoup les pièces trois saisons, qui permettent d'avoir l'impression de vivre dehors, mais qui est une pièce non chauffée, donc qui est habitable trois saisons à l'année, qu'on pourrait même chauffer pendant l'hiver, donc à Noël, on se soigne grosse famille, ça peut nous servir de deuxième salle à manger, ce qui nous permet d'optimiser. C'est pour ça que la maison, on a pu faire vraiment un pied carré hyper optimal, convivial, mais vraiment, chaque pied carré était compté. On a un salon qui est convenable, sans plus, il n'y a rien de luxe dans ce salon-là, parce qu'on a une pièce ici de 240 pieds carrés. Donc, on ouvre les deux portes et bang, le bâtiment vient de s'agrandir de 240 pieds carrés. Puis, je n'ai pas besoin d'avoir une grande salle à manger non plus, parce que si jamais j'ai une grosse gagne, je carré fréquemment, j'ai une deuxième salle à manger ici. Même s'il faut que je la chauffe à Noël, ça va me coûter peut-être trois pièces de chauffard cette journée-là, mais c'est beaucoup moins que les pieds carrés que ça m'aurait coûté, et le chauffage à l'année de mon pied carré supplémentaire. Oui, on fait tout ça ici, une vraie pièce. Oui, tant qu'à avoir un entre-deux, tu te dis, on se fait une belle pièce trois saisons, puis on se fait une petite, on optimise le pied carré qu'on va habiter. C'est trop le défi d'une maison. C'est qu'une maison, elle sert à faire vivre la famille, mais elle sert aussi de salle de réception, de salle-ci, donc de voir. Et les moments dans l'année qu'on a besoin pour plus que 4 ou 5 personnes, c'est peut-être 1 % du temps, 2 % maximum. Donc, c'est vraiment minime. Est-ce que ça vaut la peine d'agrandir notre maison pour ce 2 % des journées-là qu'on a vraiment besoin, mais qu'on va payer 100 % du temps pour les journées du chauffage et tout ça? C'est pour ça que j'aime la notion de pièces trois saisons, pour ça. Cool. Ça a l'idée de faire un cœur habitable, sous pas étanche, vraiment bien fait, le plus petit possible, puis de rajouter des pièces autour. Absolument, à côté. Fait que là, en dessous, toi, tu as une autre pièce qui est comme un rajout, dans le fond? Oui, qui est la salle mécanique rangement, donc pour ça, qui est en dehors aussi du cœur isolé. Donc, on devrait optimiser le noyau isolé de la maison, puis on a une pièce de rangement à côté. Fait que tout ce qui n'a pas besoin d'être dans l'enveloppe, on le sort de l'extérieur. Ce qui nous permet de sortir de la mécanique aussi. Donc, la pompe du puits, certaines choses qui font du bruit, bien, elles sont à l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment. Donc, autant au niveau du sonore, je ne l'entends pas. Puis, je n'ai pas besoin de chauffer cet endroit-là, cette pièce-là. Cool. Donc, on chauffe juste ce qu'on a besoin. Nice. Puis, est-ce qu'il y a autre chose que tu as avancé depuis la dernière fois? Bien, c'est ça, en fait, on a une charpente massive qu'on a faite. Fait que c'est sûr que moi, je suis charpentier menuisier, j'aime le bois, j'aime la chaleur du bois. Fait que c'est sûr que c'est un assemblage ici, le tonon mortaise. Fait que c'est sûr que des pièces qui s'assemblent une dans l'autre, qui se rendent. Donc, c'est dans les détails qu'on a. Fait que là, éventuellement, la fermeture des murs, donc des panneaux moussiquaires. Fait que voilà, c'est la fin de la visite pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière visite? Vous pouvez voir, il va sûrement y avoir des vidéos en haut ici qui vont vous montrer qu'est-ce qui se passe dans les prochaines visites. Et aussi, si vous voulez venir essayer la maison, puis voir le déroulement, bien, il y a toujours la page Facebook avec le lien qui est en bas ici, puis tous les liens sont ici plus bas dans la vidéo. Fait qu'on vous invite à venir voir. Au plaisir de vous rencontrer.